Mes chers collègues, Monsieur le Président de l'Académie, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, chers amis, vous imaginez bien que c'est un immense honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui au sein de cette prestigieuse Académie de chirurgie, dans ces locaux que les gynécologues connaissent bien, puisque nous nous sommes réunis avec le Collège des gynécologues grâce à votre gentillesse pendant de nombreuses années. Et dans cette assemblée, j'ai de nombreux amis, le professeur Dumurgier, Richard Vidé qui vient de parler, et de nombreux autres. Alors, évidemment, c'est pour moi un immense honneur de présenter le professeur Denis Moukouégué, qui est le seul chirurgien prix Nobel actuel dans le monde, et qui en plus est chirurgien gynécologue. Alors, vous savez qu'on a toujours un petit égo, nous, les gynécologues. Et un croisement de destin a fait que Denis Moukouégué, ayant été formé à Angers bien avant que je n'arrive à Angers, je tiens à le préciser, je ne suis pour rien dans son destin totalement exemplaire, eh bien, j'ai eu l'occasion de le croiser, je vais vous expliquer dans quelles conditions. Je suis également très heureux et très fier de modérer, de présenter avec Richard Vidé cette session tout à fait exceptionnelle, puisque, outre la présence de Denis Moukouégué, nous aurons des orateurs reconnus sur une thématique qui n'est pas toujours notre quotidien, mais qui est tellement importante, avec des collègues qui ont une expérience énorme, et que je salue et que je remercie par anticipation. Voilà, alors je vais vous dire quelques mots avant de laisser la parole au professeur Moukouégué, qui est en Zoom et qui va pouvoir, il a envoyé un film pour des raisons de sécurité, mais il va pouvoir ensuite répondre aux questions, et puis discuter avec vous. Je vais dire très simplement, je n'ai pas préparé de discours, mais que Denis Moukouégué est sûrement la personne ou l'une des personnes qui m'a le plus impressionné dans ma vie, et vous savez, ça fait partie de ces rencontres où le charisme, l'intelligence humaine de l'individu vous bouleverse. Et vous allez comprendre, pour ceux qui ne le connaissent pas, à quel point son œuvre est bouleversante. Alors, est-ce que je maîtrise mes diapos, moi ? D'accord. Alors, comme le président de l'Académie de chirurgie l'a rappelé tout à l'heure, Denis Moukouégué est né en 1955 à Kabiza. Kabiza, c'est proche de Bukavu, si vous n'arrivez pas à lire la carte jaune, là de droite, mais Bukavu, c'est exactement à la frontière du Rwanda, en face du Rwanda. Son papa était pasteur, il a fait des études de médecine au Burundi, et puis il a bénéficié d'une bourse qui lui a permis d'étudier en France, et il est arrivé à Angers, où il a passé cinq ans, il a été formé comme chirurgien, gynécologue, obstétricien, de 1984 à 1989. Il a fondé l'association France Kivu, et il a encore, je peux en témoigner, de nombreux amis à Angers, et je crois qu'on peut dire qu'il est d'une exemplaire fidélité envers la vie de l'Angers. Il est rentré chez lui après sa formation, il a vécu les atrocités de la guerre pendant dix ans, de 1989 à 1999, et ça a été dit tout à l'heure, l'hôpital de Lémera, dans lequel il exerçait, a été détruit par des milices, et il a échappé par miracle à la mort. En 1999, il a participé, il a piloté les travaux pour construire l'hôpital de Panzi, qui est un hôpital de 450 lits, pour construire la faculté de médecine, pour construire l'école de sèche-femme. En 1999, à partir de 1999, le viol a été utilisé comme arme de guerre, et il a monté, au sein de son hôpital, une équipe, une structure de prise en charge chirurgicale, ça a été évoqué, mais également psychologique, mais également sociale, mais également juridique, pour accueillir les victimes des viols et des violences sexuelles. Avec effroi, il vous le dira tout à l'heure, il y avait, et il y a encore malheureusement, 10 à 15 malades par jour, patients, qui sont pris en charge en ce sens. 10 à 15 par jour, hommes, femmes, enfants, personnes âgées. Il a créé également la maison d'Orcas, dont le but est de prendre en charge les femmes et les enfants nés de ces viols. On les appelle les enfants sorciers, parce que personne n'en veut de ces enfants. Effectivement, ils sont le fruit du péché, ils sont le fruit du viol, et personne n'en veut. Donc, c'est un drame sociétal. Et puis, il a également créé la Cité de la Joie, qui permet la réinsertion de ces femmes, et qui est soutenue par Angelina Jot. En octobre 2012, deuxième tentative d'assassinat, il est exfiltré en urgence. Il part en Belgique, puis aux USA. Et de façon très courageuse, il reviendra à Pandi pour continuer son oeuvre, au service de son peuple. Alors, c'est ce qui est relaté dans l'exceptionnel film que beaucoup d'entre vous ont déjà vu, de Colette Beckman, l'homme qui répare les femmes. Et j'ai mis un tout petit extrait qui correspond à une partie du trailer de la bande-annonce du film. Comment me taire quand nous savons que ces crimes contre l'humanité sont planifiés avec un mobile bassement économique ? Lauréat du prix Sakharov 2014, le docteur Moukwege s'est donné la mission de réparer le corps des milliers de femmes victimes du viol comme arme de guerre. En République démocratique du Congo et partout dans le monde, découvrez son combat incessant pour mettre fin à ses atrocités et dénoncer l'impunité dont jouissent les coupables. Docteur Moukwege, la colère d'Hippocrate, c'est sur Public Sénat. Voilà, le docteur Moukwege est resté très attaché à la France. Il a un partenariat fort avec le Collège des gynécologues. Il est membre d'honneur du Collège des gynécologues depuis 2015 où le diplôme a été réuni lors de notre congrès annuel qui avait lieu à Nantes. Il est président d'honneur du Fonds de santé des femmes. Et il est également membre de l'Académie de chirurgie avec un partenariat pour lequel Richard Villet est très actif avec la constitution d'un diplôme d'université de chirurgie vaginale avec Gynécologie sans frontières et notamment Claude Rosenthal qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui a été très actif dans le montage de ce défi. Vous voyez là le président de l'époque. Beaucoup ont connu dans cette salle le professeur Jacques Lansac, qui malheureusement nous a cité, avec Julie Gallier et Denis Moukwege. Et le film a été présenté lors de notre congrès avec la participation de l'Université. Alors, je me permets de parler d'Angers parce que j'ai toujours été très impressionné par la fidélité que le professeur Moukwege a gardée à l'égard du CHU d'Angers, qu'il signe toujours, qu'il cite toujours, qu'il cite dans le film. Et il ne manque pas à chaque fois de rappeler sa formation française, qui était importante pour lui. Nous avons signé une convention en 2015 et nous avons depuis 2015 régulièrement des gynécologues, des pédiatres qui passent dans le service et qui sont donc formés dans le prolongement de M. Moukwege. Il a été nommé docteur Honoris Causa de l'Université d'Angers en janvier 2018. Si vous regardez dans Wikipédia, il est docteur Honoris Causa de nombreuses universités, dont Liège dans plusieurs universités américaines. J'ai eu le privilège de faire le discours d'introduction lors de cette cérémonie de janvier 2018. Voilà, il a une renommée internationale. C'est une évidence. Il a été nommé prix Sakharov en 2019 par le Parlement européen, prix Olof Palmeau, prix du roi Baudouin. Il a les gens d'honneur. Il a rencontré tous les présidents du monde entier. Je vous ai mis quelques photos pour appuyer ce propos. Et puis, bien sûr, à l'acmé de cette reconnaissance internationale, il a été lauréat du prix Nobel de la paix en 2018. Et je vous encourage, pour celles et ceux qui n'ont jamais écouté ce discours, à l'écouter. C'est réellement un discours exceptionnel. Réellement. Voilà. Malheureusement, le combat continue. Je dis malheureusement parce que malgré toutes ces années d'engagement, Denis Moukouégué continue ce combat parce que le débat n'est pas clos, parce qu'il y a encore l'utilisation du viol comme arme de guerre. Et il a des menaces de mort de façon répétée. Il en a eu énormément en 2020, à tel point qu'il y a eu le 1er octobre 2020. Donc, il y a six semaines, une journée mondiale de soutien à Denis Moukouégué. Voilà. Je vous laisse découvrir cette phrase qui est d'une philosophie et d'une beauté exceptionnelle. Chacun est né d'une femme. Et aujourd'hui, on transforme le corps des femmes en champ de bataille. Les mères de l'humanité sont en danger. Les violences sexuelles sont des pratiques barbares. Nous devons respecter les femmes parce qu'elles sont légales des hommes, parce que tout comme les hommes, elles sont créées à l'image de Dieu. Voilà. Je vous remercie beaucoup. On va donc débuter la session. Et je remercie encore Denis Moukouégué de se joindre à nous après la diffusion de son film, qui est un film de technique chirurgicale où il explique la réparation qu'il effectue dans sa clinique à Pansy. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On va vous passer, j'espère que M. Moukouégué va être en ligne. Allez-y, allez-y. Et donc, on va vous passer le film qu'il nous a envoyé concernant la prise en charge de ces patientes. Il va vous l'expliquer vous-même, puisque fort heureusement, quand même, ça n'est pas uniquement l'activité qu'il a, puisqu'il traite bien évidemment également tous les problèmes. Mais ce sera le deuxième objet de notre séance, tous les problèmes. Mesdames et messieurs, chers collègues médecins, bonjour. J'avais tant souhaité être parmi vous. Malheureusement, avec les restrictions de la pandémie, de la COVID-19, je suis obligé de faire ma présentation par vidéoconférence. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette journée scientifique de m'avoir invité à partager notre expérience à Pansy sur la chirurgie pelvienne reconstructrice après la violence basée sur le genre. En effet, la violence sexuelle en République démocratique du Congo est l'un des problèmes de santé publique le plus épinés. L'hôpital général des références de Pansy fut créé en 1999. En moyenne, nous prenons en charge 5 à 7 victimes de violences sexuelles par jour. De 1999 à 2019, 98 606 patients étaient traités. Parmi elles, 56 050 étaient victimes de viols avec extrême violence et 42 557 étaient venus avec des pathologies gynécologiques sévères, souvent dues à l'absence de soins obstétricaux de qualité. Et parmi ces pathologies, différentes fistules rectovaginales, vésicovaginales. Nous avons également pris en charge les enfants victimes de viols de moins de 10 ans et nous avons constaté que ce viol d'enfants est en progression car en 2008, nous avions traité 3% de nos patients étaient des enfants de moins de 10 ans. Aujourd'hui, ils représentent 7%. La principale question que nous nous posons lorsque nous avions commencé à traiter des survivantes de violences sexuelles était de comprendre pourquoi cela se produisait. Le viol avec extrême violence est une pathologie nouvelle dans notre province, du sud qui vaut en République démocratique du Congo. Nous avons conduit donc une recherche pour comprendre pourquoi ces viols étaient commis avec une si grande brutalité. Nous avions constaté que le viol était utilisé comme une stratégie de guerre pour le contrôle des zones minières. Sur cette carte, vous pouvez constater que les survivants des violences sexuelles venaient principalement des zones où les groupes armés et les miliciens étaient plus actifs, mais également, c'est dans ces zones où on trouve des minéraux tels que le coltan, l'or, la cassiterite, qui sont utiles pour la fabrication de nos appareils électroniques. En ce qui concerne la prise en charge chirurgicale des survivantes de viols avec extrême violence, nous pouvons classer les viols d'adultes avec des types de lésions que nous voyons rarement chez les enfants. Nous avons constaté clairement que le viol avec extrême violence chez des adultes est réalisé par des objets tranchants ou contendants par le feu ou par l'introduction des produits chimiques dans l'appareil génital de la femme. Sur la première image, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un viol où les périnées sont complètement déchirées et que nous avons pu réparer tout simplement plan par plan. Sur la deuxième image, c'est un viol suivi d'une brûlure des organes génitaux de la femme et donc l'appareil génital, ici, nous traitons ces plaies de brûlure comme le traitement classique des brûlures, mais parfois les femmes reviennent avec des lésions de rétraction au niveau de l'appareil génital et ce qui constitue un handicap important pour les rapports sexuels et même les accouchements après. Cela arrive aux adultes, mais vous pouvez aussi voir des lésions qui se trouvent à l'intérieur de la cavité abdominale de la femme. Comme ici, sur cette image, vous pouvez voir qu'il y a eu pénétration par baïonnette au niveau du quid sac de Douglas avec un hématome et au niveau, donc, par l'aparoscopie, l'exploration nous a montré qu'il y avait tout simplement une échymose, mais il n'y avait pas une atteinte des organes pelviens. Lorsque ces pénétrations, les auteurs introduisent différents objets contondants ou tranchants dans les vagins, on trouve différents types de lésions produisant des communications entre les organes pelviens, aboutissant donc à des fistules. Dans notre expérience, nous avons traité des femmes avec des fistules vésico-utérines, des fistules iréthéro-vaginales, des fistules iréthro-vaginales, des fistules vésico-vaginales, des fistules recto-vaginales basses, mais également des fistules recto-vaginales hautes et enfin des fistules génitodigestives basses qui sont au-dessus du quid sac de Douglas. Tous ces différents types de fistules se produisent lors des viols avec extrême violence des femmes ou par l'introduction d'objets dans leur partie génitale. Toutes les fistules que nous traitons à Panzi ne sont pas d'origine traumatique due au viol. Ceci nous a conduit à mener une étude pour essayer de comprendre les autres fistules que nous traitons étaient de quelle origine. Sur cette étude, qui a été conduite sur 604 patientes pour thèse des fistules traumatiques irogénitales et digestives basses entre 2005 et 2006, elle avait comme but de montrer la corrélation entre les fistules traitées à l'hôpital de Panzi et les viols. Cette étude montre que chez 20 patientes, soit 4%, les fistules sont post-viol. Elles peuvent être directes en introduisant des objets dans les parties génitales des femmes ou indirectes pour les femmes qui ont une fistule due à une grossesse après viol. Comme vous pouvez le constater, les fistules irogénitales et digestives traumatiques après viol sont rares par rapport aux fistules irogénitales obstétricales. Toutefois, cette étiologie particulière nécessite une prise en charge particulière et des classifications pour permettre une prise en charge adéquate. Nous avons également mené une autre étude pour, après avoir traité les femmes souffrant de fistules rectovaginales hautes traumatiques, en utilisant un traitement minimal invasif. En effet, certaines fistules sont si hautes qu'il était difficile de les traiter par la borde vaginale et lorsqu'on essayait aussi de les traiter par voie abdominale, ces fistules étaient difficilement, on pouvait les atteindre difficilement. Mais avec la laparoscopie, il était plus facile d'atteindre ce type de fistules. Ce traitement minimal invasif de la fistule rectovaginale haute traumatique consiste à disséquer les rectums en passant par les holiplanes, qui est un espace graisseux avasculaire et donc où vous pouvez faire une mobilisation beaucoup plus facile puisque souvent toute cette région est blendée et c'est seulement lorsqu'on entre dans cette zone qui est avasculaire et graissée qu'on peut faire une mobilisation facile du rectum. Et lorsqu'il est mobilisé, le rectum est complètement mobilisé, on peut trouver trois situations. La première situation, le rectum est sain, mais on a une communication entre le rectum et le vagin et vous n'avez qu'une perforation entre donc la partie génitale et le rectum. Vous pouvez effectuer simplement une suture de la paroi vaginale et de la paroi rectale. Et cela peut suffire souvent pour traiter ce type de fistule. La deuxième situation, vous avez une lacération importante du rectum, mais au moins vous gardez des centimètres du rectum sain. Et lorsque vous avez des centimètres du rectum sain disponible, au-dessus du sphincter, bien sûr, vous pouvez effectuer une résection rectale et une anastomose colorectale. Et la troisième situation est celle où après avoir mobilisé le rectum, vous constatez que la lacération est descendue jusqu'au sphincter et que vous avez une grosse fistule. Souvent, il n'y a pas de possibilité des résections rectales. Vous n'avez même pas la paroi vaginale postérieure. Ici, vous pouvez faire tout simplement la technique de poule-trou. Sur cette vidéo, vous voyez, après avoir la première situation, donc, le rectum est sain et après avoir mobilisé tous les rectums, on fait tout simplement une suture quand vous allez l'observer. Là, on fait une suture sur le rectum et cette suture simple et directum est souvent suffisante pour soigner ce type de fistules. là. Donc là, vous voyez. Donc après avoir fait ces surgés sur le rectum, la fistule du côté rectal est fermée. La deuxième situation, donc le rectum, est entièrement détruit, mais il reste 2 cm au-dessus du sphincter. Ici, la seule possibilité de faire une résection rectale est d'effectuer une anastomose colorectale, comme vous allez l'observer. Merci. Donc là, nous faisons. Une anastomose colorectale en prenant les 2 cm du rectum resté sain. Après avoir réséqué toute la partie qui était lacérée, et on fait une anastomose. Voilà. Et la troisième situation, c'est celle où nous n'avons pas de cloison rectovaginale. C'est une grosse fistule. Comme on peut voir sur ces images, il n'y a que les sphincters qui restent. Ici, nous remarquons que le rectum entier est complètement détruit, et seul le sphincter est présent. La seule possibilité est de faire la technique des poules trous. Ici, nous devons travailler avec deux équipes, comme on le voit sur ces images. Une équipe colorectale qui fait la mobilisation totale du rectum. Et le rectum va être passé à travers le sphincter, et qui sera récupéré par la deuxième équipe. Et sera fixé au niveau de la cuisse. Voilà. Et donc ici, à J12, on fait la première coupe de moignot du colonel au 15e jour. Là, vous pouvez observer que, en fait, les rectums, s'est reconstituées, et la paroi postérieure du vagin est constituée par la partie intérieure du colon. Cette étude a été menée de septembre 2012 à janvier 2014. Le suivi a duré 14,3 mois en moyenne. Et nous avons suivi dix patientes avec quatre avaient une grosse fistule rectovaginale haute. Deux avaient une importante fibrose. Et le résultat, c'est que toutes les patientes que nous avions soignées avaient un score de Cleveland d'incontinence qui était à 20. Et après le traitement, une patiente présentait encore une fuite de matières fécales liquides et de gaz. Et son score était de 6 sur 20. Et une autre patiente, on avait fait le pull-trou, mais il y a eu une rétraction du colon. Donc là, c'était complètement un échec. Le suivant, c'est le traitement, la prise en charge chirurgicale des enfants. C'est le deuxième type de chirurgie que nous appliquons, qui n'est pas la même chirurgie que chez les adultes, où les lésions sont induites par des objets contondants ou tranchants. Chez les enfants, les lésions sont directement liées à une pénétration masculine par les adultes. Nous avons fait établir une classification des lésions géniteux urinaires et digestives basses après viol chez les fillettes de moins de 5 ans. Et dans cette classification, nous avons 5 types. Le type 1 est celui où nous avons des lésions superficielles, quitanéomyqueuses à type d'échymose et abrasion, sans atteinte musculo-sphinctérienne. Le deuxième type, c'est une déchirure quitanéomusculo-miqueuse, unilatérale ou bilatérale, mais il n'existe pas d'incontinence ni fécale ni urinaire. Donc, le sphincter et le mécanisme de clôture sont intacts. Le troisième type, il s'agit de déchirure quitanéomusculo-miqueuse. Mais ici, il y a la déchirure du sphincter anal avec incontinence fécale. Comme on peut l'observer sur l'image, on voit très bien que tout le sphincter a été détruit. Le type 4, il y a des déchirures quitanéomusculo-miqueuses, mais une déchirure qui s'est faite en étoile. Et ici, il y a la déchirure du sphincter anal, mais aussi une destruction du mécanisme de clôture vésicale. Le cinquième type est similaire au quatrième, mais ici, il y a une effraction du quid-sac de Douglas avec protrusion des organes de la cavité abdominale. Et dans ces cas, les traitements, dans ces cinq types, les traitements sont tout à fait différents. Et nous avons pu faire un algorithme qui nous permet de prendre en charge ces cinq types de lésions que nous observons chez les enfants de moins de cinq ans. Sur cet algorithme, la prise en charge est médicale ou chirurgicale selon les types de lésions. Pour les types 1, les traitements médicaux consistant à un bain de siège, les vaccins contre l'hépatite virale B et le tétanos sont souvent suffisants. A partir du type 3, où il y a une atteinte sainterienne, jusqu'au type 5, la chirurgie est nécessaire, en plus du traitement médical, et la laparoscopie est toujours indiquée pour les types 5. Cet algorithme de prise en charge donne 91% des bons résultats sur le plan fonctionnel et sur le plan cosmétique. Sur cette image, sur la première image, vous pouvez voir qu'en trois semaines, on a procédé d'abord à un traitement local des lésions. Sur la deuxième image, la lésion de type 3 devient propre et sur la troisième image, nous procédons à une chirurgie. Sur la quatrième image, c'est après l'intervention, et au J7 post-opératoire, les périnées propres et l'enfant est continente. Je vous remercie.